Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le 17 janvier 2022, on apprend que Staffan de Mistoura, l'envoyé spécial de l'ONU au Sahara marocain, a reprogrammé sa visite en Algérie. Alors qu'il devait poursuivre sa tournée avec une visite et une solution politique aux conflits artificiels sur le Sahara marocain. L'envoyé onusien avait eu jeudi dernier à Rabat une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, en présence du représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU Omar Hillel. Cette visite de Staffan de Mistoura est la première qu'il effectue dans la région depuis qu'il a pris ses fonctions en novembre 2020. Ils ont été tués et deux autres blessés dans une attaque marocaine par drone dans la région de Ramiriz. Dans une lettre adressée à l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistoura, et à laquelle le journal espagnol Arason a eu accès, le MSPC dit, je cite, « Extrêmement préoccupé par le fait que juste un jour après son arrivée dans la région, nous devons regretter à nouveau des pertes en vies humaines dans une zone en théorie, sous la supervision de casques bleus et soumise à un cessez-le-feu décrété par l'ONU ». Ce vendredi, des éléments du Polisario ont été tués lors d'une nouvelle frappe menée par un drone des forces armées royales. Selon une source sécuritaire marocaine, les éléments du Polisario préparaient une attaque contre une position des phares près du mur de sécurité au niveau de la localité de Mahbès. Le bilan de l'opération n'est pas encore connu, même si des sources au sein du mouvement sahraoui pour la paix ont fait état ce samedi de quatre morts et de deux blessés dans les rangs du Polisario. Cette opération des membres armés du front a connu la participation de cinq à six véhicules de tout terrain. Pour rappel, le 30 décembre, le chef de l'armée du Polisario, Mohamed Wali Aguig, avait invité ses troupes à multiplier les attaques contre le Maroc. Comme toujours, je vous invite à réagir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une autre vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. . Sous-titrage ST' 501 1 1